Radio Courtoisie, 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour, je n'ai plus de micro, bonjour Jean-Alain Florentin. Bonjour à tous, bonjour Maud. Alors, un sujet plus léger, ce matin on va parler d'esthétique, de beauté, d'urbanisme, mais aussi de circulation et de confort de vie. Oui car il y a une personne qui arrive à avoir le talent de nous casser les pieds dans tous ces domaines-là et qu'on a, si vous voulez mon avis, un peu trop laissé de côté pendant toute cette période folklorique des Jeux Olympiques. Il est temps de revenir à la charge, sinon elle va se sentir poussée des ailes et vouloir repartir pour un troisième mandat en 2026. Vous imaginez l'enfer, vous voyez de qui je parle ? Oui d'Anne Hidalgo, qui d'autre ? Je vous en prie, un peu de sororité, je vous dis casse-pieds, vous pensez automatiquement à Anne Hidalgo. Désolé. Bon, il est dit Sandrine Rousseau à la limite. Pourquoi je vous parle de notre mère adorée de Paris ce matin ? Parce que je ne voulais pas que passent à la trappe deux sujets qui me semblent importants et qui pourtant sont déjà passés inaperçus ce week-end, deux nouvelles décisions majeures de Madame Hidalgo. La première, c'est qu'elle a décidé seule dans son bureau, et ce, sans consulter l'avis des Parisiens, qu'elle maintiendrait les anneaux, les cinq anneaux de couleur des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la Tour Eiffel, sur l'édifice, car la décision lui revient et le CIO en est d'accord, ce qu'elle tweet. Et je vous vois déjà lever les yeux. Oui. Alors que la décision lui revienne juridiquement, peut-être. Mais enfin, moralement et historiquement, la Tour Eiffel appartient à tous les Français. Ça, nous sommes d'accord. Comme le dit l'avocat Charles Corsini sur son compte Twitter, est-ce que ça ne mériterait pas un vote des Parisiens, plutôt que la décision d'une femme seule, dénuée du moindre sens commun ? J'aime bien la fin de cette question, parce qu'il a raison. C'est le moindre sens commun qui pêche chez Anne Hidalgo. Et oui, parce qu'au-delà d'une décision qui s'apparenterait à une simple décision esthétique, donc Hidalgo, c'est sûr, elle trouve juste cela joli. Elle n'est pas allée plus loin que « ce sont mes anneaux ». Voilà, c'est ça sa réflexion. « Ce sont mes anneaux, ce sont mes JO. » « Nah, je veux garder la trace. » « Le seigneur des anneaux. » « Le seigneur des anneaux. » « Elle ne veut pas se séparer de ses anneaux. » « Mes précieux, mes précieux anneaux. » « On aimerait bien qu'elle en enfile un d'anneaux, comme ça, hop, elle disparaîtra, comme dans le film. » Allez, souvenez-vous du bouquet de tulipes de l'artiste Jeff Koons, qu'Anne Hidalgo a fait installer dans les jardins des Champs-Elysées, près du Petit Palais. C'est une horreur. Cette mère, elle n'est quand même pas vraiment connue pour ses goûts. Vous voyez Paris aujourd'hui ? Je n'ai franchement pas envie de voir la décoration de son appartement. Mais bon, elle est tout bonnement en train de défigurer Paris. Mais au fond, Jordan Florentin, qu'y a-t-il de dérangeant à garder ses anneaux sur la Tour Eiffel ? Je vais vous dire, Maude, ce qui me dérange dans cette décision, au-delà du fait que les Parisiens ne sont pas consultés sur un des symboles de leur ville, c'est que nous passons pour un pays du tiers-monde. En fait, on est trop content d'avoir eu les Jeux Olympiques. On dirait que Paris est un petit village au fin fond de l'Érythrée ou de l'Ouganda, qui a reçu un titre... J'adore l'Érythrée et l'Ouganda, hein. Mais qui aurait reçu un titre ou la construction d'un monument prestigieux et qui va désormais baser toute son identité autour de ça. C'est-à-dire que Paris, c'est les Jeux Olympiques. Enfin, certes, les JO sont un magnifique présent dans l'histoire de Paris et laisseront un très beau souvenir avec des traces dans la ville. Mais on ne va quand même pas limiter et résumer Paris à cela désormais, si. Alors, vous voyez, ce qui me gêne, c'est qu'Hidalgo, elle se sent propriétaire également de ces Jeux Olympiques. Elle veut en pérenniser la fierté en immortalisant sur un des plus grands symboles de la France, un des temps forts de son passage à l'hôtel de ville. Il y a remarqué, il y en a eu peu. Alors, d'autant que je tiens à rappeler qu'il est juste normal que la France puisse accueillir des JO. Il est extraordinaire d'avoir pu en faire d'aussi beau et nous avons tous passé un merveilleux été. Mais enfin, sans gargariser comme si c'était impensable pour nous, en sacralisant ces anneaux comme un petit village du tiers-monde sacraliserait le premier lampadaire installé dans sa rue, nous rend, je crois, quelque peu ridicules. Alors, si vous comptez aller dégroger ces anneaux, Jordan, je crois que vous devriez éviter de passer par le périphérique, car là encore, Anne Hidalgo a fait des siennes, c'est ça ? Alors, assurez-vous, je ne vais pas y aller moi-même, mais effectivement, Maud, oubliez le périphérique, je crois que tout est fait désormais pour soit enfermer les Parisiens dans leur petite ceinture, tant mieux pour le reste des Français, me direz-vous, soit nous faire encore plus détester la mer de Paris. Vous allez me dire, c'est un sujet très parisien, qu'est-ce que vos auditeurs en ont à faire ? Mais en fait, s'il vous plaît, c'est un appel au secours. En fait, la mer de Paris est devenue complètement zinzin. Venez nous secourir, s'il vous plaît, au secours ! En bref, Anne Hidalgo souhaite pérenniser à 50 km heure le périphérique parisien et réserver une voie entière aux taxis et aux voitures. Je peux y arriver, moi. En fait, la Maline, elle a profité des Jeux Olympiques pour faire passer toutes ses pires idées. Un peu comme Valérie Pécresse et Jean Castex avec les transports en commun à 4 euros le ticket. Vous vous rendez compte ? 4 euros le ticket. Peut-être parfois pour faire deux arrêts de métro. Rappelez-vous la période du Covid ou encore lorsque nous sommes en vigilance d'attentat. On nous dit toujours, mais non, rassurez-vous, ce sont des mesures exceptionnelles. Elles ne seront pas pérennisées. On nous dit à chaque fois cela, quand on nous prend un petit bout de liberté publique, on ne nous le rend jamais. Et bien, malheureusement, avec les Jeux Olympiques, Anne Hidalgo va pérenniser tout le pire des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place et ne rien garder du meilleur. On nous pose souvent la question, mais comment pourrait-on garder éternellement l'esprit des JO ? Et bien, maintenez un niveau élevé de policiers et de gendarmes dans nos rues et reprenez vos anneaux chez vous. Continuez à faire briller nos rues, les rendre propres, à vous occuper des malheureux SDF et à expulser les délinquants clandestins et autres squatteurs. Et ces anneaux, reprenez-les chez vous, Mme Hidalgo. Voilà les bonnes mesures qui pourraient être pérennisées au lieu de ces petits artifices sur la dame de fer. Bon, et comme je n'ai pas de chute à ma chronique, je vais aller faire un petit pouf dans la scène. Il paraît qu'on peut maintenant. Et en plus, on va de 5 contre le tétano, c'est à jour. Ah, mais c'est génial. Enfin, vous n'oubliez pas de passer au toilette juste après, parce que ça a été compliqué pour certains athlètes quand même, la nage, le triathlon dans la scène. Merci beaucoup, Jordan Florentin. Vous rentrez en voiture ? Non. Non ? Vous avez raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.